La terre El Khaoui La terre El Khaoui Mais c'est pas clair, rien ne le prouve, c'est approximatif. Bon, on a eu un septième comme tous les autres. Beni Berka, Gartofa, Starna, tout le monde a un septième. Qu'on soit 20, 15 ou 10, on a toujours un septième. Ben merci. Le partage des terres collectives n'est pas une mince affaire dans le sud tunisien et mérite quelques explications, un peu de géographie, une rapide leçon d'histoire. Qu'est-ce que les gens de la plaine ? Schématiquement, on a les gens de la plaine. C'est ça, de la Djefara, c'est des semi-nomades. Vous avez les Toazines, vous avez les Khzour et vous avez les Akkara. Et puis on a les sédentaires. Les sédentaires, c'est les Jbalia, les habitants de ces villages des Crêtes. Huiret, Guermessa, Chenini, Cédra, Gartofa, etc. Ces gens-là ont été exploités par les nomades, qui sont berbères aussi. Mais les véritables berbères sont les gens qui sont restés dans ces villages-là. Ils les ont exploités. Ils percevaient des redevances sur ces gens-là. Il y a eu petit à petit un modiste vivendi entre ses protecteurs. qui étaient les nomades, de tradition nomade, de mode de vie nomade. Et c'est protégé, berbères, sédentaires, arboriculteurs. Chaque Jbali, il faut qu'il ait un nomade qui le protège. Et chacun dit de l'autre, mon sahab, en arabe, sahab, c'est ami. Littéralement, ami. Il signait un contrat, un contrat chez un notaire. C'est signé. Ces contrats stipulent que le nomade se charge de la garde du troupeau, de la protection de son sahab. Chaque année, un contrat renouvelable. Les tribus nomades de la plaine de la Géphara, les Toisines, les Oudernas, qui imposaient cette protection aux montagnards, remontaient à la fin du printemps vers le nord de la Tunisie avec leurs troupeaux. C'était l'achaba, la transhumance. Il partait en achaba, dans l'hôtel et dans les steppes au nord. Il profitait de l'occasion pour travailler là-bas, en hattaya, c'est-à-dire en Cizoni, en métier. Et puis, au début de l'été, il rentre, il s'installe près d'Exar. Et l'Exur, c'était pas des villages d'habitation, l'Exur, c'était des greniers, essentiellement pour garder, pour emmagasiner leur nourriture et leur bien. L'arrivée des Français a constitué un tournant dans la vie de ces contrées-là. D'abord, la paix. L'érasié a diminué et l'exploitation des djebaliers par les nomades. Les Français en ont mis fin à cette exploitation, chose qui a poussé les nomades à réagir, mais un peu plus loin, à réagir en 1915. Et en 1915, tous les nomades wedernins ont pris les armes contre les Français. Et la rébellion a duré deux ans. Et il a fallu l'intervention de 15 000 soldats français pour écraser cette rébellion-là. Et le nomade wederni ne s'est pas remis depuis. Ben Gardane, le 10 octobre 1915. Chère cousine, nous sommes à 20 km de la frontière tripolitaine et des tribus tunisiennes ont attaqué des caravanes et des détachements de troupes français. Elles nous ont même infligé des pertes assez sérieuses et tous les postes militaires du sud tunisien ont été renforcés. Voilà qui explique notre envoi en ce désert parmi de sales chameaux et de plus sales gens dont le regard n'a rien de rassurant. Au début de la semaine passée, une colonne française avec de l'artillerie a rasé les gourbis des tribus qui s'étaient permis ces attaques contre nous. Elles se sont soumises à présent faute de combattants sans doute, mais la leçon sera profitable, espérons-le. En finissant, tiens-toi bien car je t'embrasse solidement, Henri. Une grande partie de ces nomades a immigré après la révolte de 1915. Ils avaient peur des représailles. Ils étaient en Libye et bon nombre sont restés là-bas. Les autres se sont accommodés avec la situation. Bien sûr, difficilement. Ils se sont transformés petit à petit en pasteurs ou bien en journalier dans la région de Zarzis, dans les oliveries de Zarzis et à Djerba. Ou bien ils ont immigré au nord pour faire des petits travaux, pour imiter leurs anciens serfs, c'est-à-dire gargottiers, journaliers, marchands de journaux même. En effet, ces montagnards, ces anciens serfs, avaient emprunté les chemins de l'immigration depuis fort longtemps et beaucoup d'entre eux exerçaient à l'étranger leur talent de commerçant et notamment de pâtissier. Économisant sous par sous et enfin débarrassés de la pesante protection de leurs amis, les nomades, certains se mirent alors à acheter ou à prendre à baille des terres dans cette plaine de la Géphara qui leur était enfin ouverte. Haj Mokhtar, ex-marchand de Benye, est maintenant installé dans la plaine depuis une trentaine d'années. Cette terre, ce sont mes grands-parents qui l'ont acquise par Morarsa, auprès des Benjébala. Oui, ce sont des nomades toisines. Quand nous sommes descendus en plaine, nous avons commencé petit à petit à construire. Nous avons commencé à gagner de l'argent, les enfants sont allés à l'école et moi j'ai passé 40 ans à travailler à Mokhtar dans le nord à faire des beignets. Après ça gagnait moins, je suis parti 6 ans en Algérie et puis ensuite en France. Mais on travaillait en rotation, pendant 6 mois j'y vais et puis c'est mon oncle. Et puis mon autre oncle et ainsi de suite. Le Morarsa, c'est un moyen commode d'acquérir de la terre. Ainsi, quand le grand-père de Haj Mokhtar a demandé à un nomade de la plaine de lui confier une parcelle nue, il l'a plantée en olivier assez frais et après 10 ans, quand le livret a commencé à produire, elle a été partagée en deux. Une moitié est revenue au propriétaire nomade, l'autre moitié fut acquise par le grand-père. Nasser, son neveu, homme d'affaires actif. Mon grand-père et ses frères ont aussi acheté d'autres terres de parcours auprès des nomades voisines en 1948. Après, en 1962, ils ont donné leur tour en Morarsa, un type des oulètes Boubaker. En 1975, il y a eu un partage avec le Morarsi, puis au sein de ma propre famille, entre maisons que mon père. Nous avons acheté les parts de ceux qui voulaient vendre, et nous avons commencé à planter un peu chaque année. Un à deux hectares chaque année, jusqu'à ce que nous ayons terminé. L'huilerie date de l'époque de mon père. Il a commencé à l'aménager en 1963. Comme pour les terres, mon père l'avait en commun avec ses frères. Et après partage, c'est mon père qui a récupéré l'huilerie. Ou il a peut-être acheté leur part. En 1974, il l'a modernisé, en installant des presses. C'est beaucoup mieux qu'avant. Et puis en 1984, on a changé plein de choses en achetant du matériel moderne italien. Ils ont reconquillé la plaine avec leurs ressources en argent. Ils ont acheté des arbres dans la Djefara. Et ils sont devenus quand même arboriculteurs. Ils ont vraiment joué un peu l'arboriculture, plus le petit commerce et d'autres travaux dans les villes de Tunis. Ils avaient les cafés, les gargotes et tout ça. Mais bon nombre d'entre eux sont devenus carrément arboriculteurs. Ils sont attachés à la terre. Ils étaient assez riches comparés aux autres gens de la plaine. Et ils ont pu se procurer des arbres et pratiquer l'agriculture. Pendant ce temps-là, chez les Toisines et les Oudernas, si certains surtiraient leur épingle du jeu et s'enrichirent, d'autres, moins bien pourvus en terre ou faute de capital ou faute d'intérêt aussi pour l'agriculture, se sont trouvés progressivement marginalisés. Appauvris, pratiquant à leur tour l'émigration, mais une émigration de prolétaires, ils consacraient leur temps à l'élevage et auraient peut-être cédé leur meilleur parcours jusqu'au dernier hectare si l'État depuis une vingtaine d'années ne les avait poussés à se fixer et à les faire profiter de la scolarisation et du partage des terres collectives. Le gouvernement de l'indépendance a continué la même œuvre que la colonisation. C'est-à-dire qu'il a continué à sédentariser les nomades. On ne peut pas développer le pays, un pays comme la Tunisie, un tout petit pays, tout en laissant une frange de la population errée comme ça au nord, au sud. C'est-à-dire que le nouveau gouvernement a vu dès les années 70 que le nomadisme c'est une poche de sous-développement qu'il faut fixer ces gens-là dans leur territoire. Les Shahabans représentent bien ce type de nomades. Ils appartiennent à la célèbre tribu des Arbaïa et sont reconnus comme les meilleurs bergers de la région. Ils gardent pour leur compte, et celui d'autres agriculteurs du coin, des troupeaux de dromadaires et de moutons qui circulent sur 100 ou 200 kilomètres de la frontière libyenne aux oasis du Nefzawa. Le père, 75 ans. Avant, même Ben Gerdan n'existait pas. Est-ce qu'il y avait des oliviers ? Non, non, d'ailleurs, tout ça, c'était des parcours collectifs. Quand les Français ont occupé le pays, certains shir, des notables, ont tout de suite compris l'intérêt qu'il y avait à se fixer. Ils ont commencé à partager les terres de Tabaye à Mamrat. et des lots ont été attribués aux gens riches, avec une carta, un titre foncier. Ça coûtait 70 francs à l'époque. Et les oliviers ont commencé à nous envahir. À l'époque, on était tous des éleveurs. Moi, par exemple, j'ai planté mes terres à Nefathia, en oliviers, il y a 18 ans. Ils n'ont produit qu'une seule fois. Alors que mon troupeau, dans les périodes de crise, j'en ai vendu une partie pour nourrir les autres. Mais je vais gagner quand même quelque chose avec. Aujourd'hui, je te dois 500 000 ou 1 million. Va t'en trouver des acheteurs d'oliviers pour te rembourser. Qui veut acheter des olives ? Qui veut acheter des oliviers ? Personne. Alors qu'avec les animaux, en une seule vente, je peux te rembourser. Je vends ceux qui sont prêts et je te rembourse 500 000. Pour le reste, tu patientes. N'empêche qu'A Nefathia, vous êtes envahis d'oliviers. Moi, personnellement, j'ai planté toutes mes terres et je les labours. Mais à l'Amada, qu'on vient de partager, on s'est mis d'accord entre éleveurs pour ne pas planter et laisser les animaux pâturer. Ici, à Nefathia, j'ai construit en 1969. Oui, avec mon frère. Et mon fils a construit sa propre maison en 1980. Et puis, on a planté des oliviers. Et avant, qu'est-ce que vous possédiez ? Eh bien, uniquement des dromadaires et des moutons. Mais maintenant, on a construit, on a planté et on est bien. On a 300 arbres, moi 200 et mon frère 100. Et maintenant, grâce à l'État, que Dieu le garde, la frontière est sûre et on vit bien. Mais comment tu prévois la vie de tes enfants ? Ils ont déjà changé leur mode de vie. Ils m'ont trouvé en train de faire le berger et ça ne leur a pas plu. Ils ont commencé à acheter du fer à béton pour construire et à planter l'olivier pour s'approcher des zones où il y avait l'électricité et pour scolariser leurs enfants. Pour que l'un devienne commerçant, l'autre fonctionnaire. Et moi, j'ai passé ma vie comme ça et je passerai le reste de mes jours comme le destin l'a voulu. Moi et les éleveurs de moutons. Les enfants Chahaban ont été scolarisés. Ils sont tous passés par l'école. Seulement, le père reste très enraciné au désert et au monde rural plus qu'autre chose. Même ses descendants n'ont pas très envie d'être scolarisés bien qu'ils soient tous passés par l'école. Mais ils n'ont pas accroché à l'école. Ils n'ont pas l'intelligence pour l'éducation qui leur permette de passer de classe en classe. C'est pour ça que la majorité a quitté l'école. Et c'est peut-être de cette façon qu'ils veulent vivre. Notre rôle à nous, Omda, c'est de sensibiliser les parents pour qu'ils scolarisent leurs enfants. Et bien que la loi les y oblige, nous jusqu'ici, on n'a pas utilisé la loi. Mais on a surtout utilisé la persuasion. Et nous sommes arrivés à une proportion d'enfants scolarisés de plus de 95%. Y compris les filles. C'est de faire autant de Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501